salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo j'avais prévu de faire une vidéo pour tester un composant ça ne fonctionne pas c'était pour tester les quartz du coup je suis rabattu sur une autre vidéo j'ai pris le plus simple possible pour vous c'est pour tester les transistors PNP et les transistors NPN donc on voit ça tout de suite alors voici notre montage on met sous tension premier transistor quand j'appuie la led s'allume je sais que mon transistor est bon donc le transistor en question est ce qu'on va le voir bon là j'ai mis un S9014 ensuite pour le deuxième quand j'appuie la led s'allume c'est que mon transistor est bon et là j'ai mis un TESC 2240 je sais pas si on va le voir pour le troisième transistor qui est ici c'est un 2N5401 alors lorsque j'appuie on voit la petite led qui s'allume c'est que mon transistor est bon si je le mets ici par exemple rien ne s'allume c'est normal ensuite quatrième transistor la petite led s'allume et lui s'éteint alors on va essayer de voir on voit rien et tout c'est un 2SA1015 si je le mets ici vous avez vu la petite led s'allume et reste fixe c'est soit que mon transistor il est HS ou soit que je n'ai pas mis le bon brochage donc je vous fais voir dessus la petite alimentation et notre petit circuit qui nous intéresse donc j'ai utilisé des plaques pcb tout près percé pour faire mes essais j'ai 12,2 volts sur mon alimentation je suis à 55 milliampères donc je vais vous donner quelques petites informations en sortie de l'alimentation pour alimenter notre montage ici j'ai 8 volts de 59 sur la base de mon transistor type 122 ici j'ai 9,87 volts lorsque j'appuie sur les quatre interrupteurs en même temps donc avec quatre transistors de positionner je monte à 80,8 milliampères donc c'est vraiment très faible c'est un très faible courant en cas de court circuit avec le transistor ma led va s'allumer et rester allumé même si je n'appuie pas sur l'interrupteur là j'appuie et je vois que mon transistor est bon il fonctionne ici j'ai un type 41 c'est donc si je suis sans brochage je suis obligé de mettre mon transistor comme ceci d'appuyer et là je vois que mon transistor il est bon c'est un transistor npm pour le type 42 c je devrais me mettre sur un des deux qui ici en pnp donc là ici dans mon cas le type 41 c j'ai inversé le boîtier donc j'avais un 2 sc 22 40 à la place ici avec les écritures ici en face et avec le type 41 c le collecteur la base c'est le et les émetteurs sont inversés et du coup mon transistor est par là pour l'alimentation j'ai utilisé ce montage là très simple archer classique le plus 12 volts d'arrivée une résistance de 68 ohms j'ai mis une 1 watt on peut mettre une 1,5 watt sans problème j'ai mis une diode zener de 10 volts un condensateur en parallèle de 10 microfarades on peut le mettre en 25 volts par exemple ou 50 volts suivant ce qu'on a en stock j'ai mis un type 122 bon j'aurais pu choisir un transistor beaucoup plus faible j'ai utilisé celui-là parce qu'il est en darlington et ça va plus vite et puis j'ai utilisé un fusible au cas où au cas où de 0,25 ampères donc 250 milliampères ici en rapide à 10 microfarades et j'ai ma tension de logique 9 volts pour alimenter après le système qui va contrôler tout notre transistor sur ce plus 9 volts j'ai raccordé une résistance de 560 ohms je vais dans l'anode de ma diode électro luminescente dans la led donc je rentre dans l'anode je ressors par la cathode et j'arrive au GND le GND c'est le même donc ici j'ai un plus 12 volts sur le fil jaune dans l'alimentation PC par exemple et j'ai mon GND sur le fil noir donc ça très classique très simple à faire ensuite alors là je vous ai mis un peu tout ce qu'on peut trouver comme brochage de transistor donc émetteur, collecteur, base pour le 2SA ça correspond au deuxième modèle qui est en bas donc pour le transistor en 2SC et 2SD en NPN avec émetteur, collecteur, base je vais utiliser le deuxième montage ici je vous ferai voir après pour le transistor 2SA et 2SB c'est le montage du dessous le deuxième côté PNP donc ici avec toujours l'émetteur à gauche le collecteur au milieu et la base à droite ensuite là j'avais un S9014 ça correspond à ce transistor là en NPN donc tout ce qui est en bas de ma main c'est tout ce qui est pour les transistors PNP et tout ce qui est en haut de ma main c'est pour tester les transistors NPN qu'on soit bien d'accord je vais procéder comme ceci donc je vois que par exemple le S9014 où j'ai testé le premier transistor je peux également tester des transistors 2N2222 donc tout un tas de transistors qui sont en 2N quelque chose en boîtier TO92 on peut tester aussi le C8050 par contre si je veux tester le 8550 qui lui est un NPN un PNP pardon je devrais utiliser le premier côté PNP donc pour que ça soit bien simple pour tout le monde qu'on soit bien d'accord NPN c'est les deux premiers PNP c'est les deux derniers voici maintenant comment j'ai procédé très très simple le transistors qui est à tester donc NPN la petite flèche sort au niveau de l'émetteur PNP la petite flèche de l'émetteur rentre dans le transistor donc pour les transistors NPN pour commander la petite LED ici qu'elle s'allume il faut que mon switch soit fermé donc quand j'appuie dessus que mon 9V vienne passer par une résistance de 10kg et ensuite dans la base de mon transistor pour les transistors en PNP là c'est le contraire c'est plus un plus 9V que j'ai besoin ici j'ai besoin d'AGND pour activer mon transistor et que ma LED s'allume j'ai toujours utilisé le même style de montage avec une résistance de 560 ohms on passe par l'anode de la petite LED on ressort par la cathode on passe par le transistor lorsque lui il est commandé le NPN ça va passer par le collecteur ressortir par l'émetteur et on retourne au GND pareil pour le transistor PNP sauf que j'ai inversé collecteur et émetteur si vous regardez bien ce qui sort de ma cathode de ma LED va passer dans l'émetteur de mon transistor PNP lorsqu'il est commandé je ressors par le collecteur et j'arrive au GND lorsque mon transistor n'est pas commandé donc lorsque je n'appuie pas sur le switch ma petite LED elle est reste éteinte ce qui est logique si je mets mon transistor PNP que je n'appuie pas dessus que ma LED s'allume en permanence c'est soit que je me suis trompé de brochage ça peut arriver ou soit que mon transistor lui est en court circuit et donc là il est HS donc logiquement le fusible qu'on a mis dans l'alimentation de 250 mAh logiquement lui il saute pas là il est juste en protection si jamais vous faites une fausse manip ensuite je vais procéder comme ceci alors on descend on descend voilà pour les deux brochages qu'on a retrouvé sur les transistors NPN donc je vous rappelle NPN 2SC 2SD transistor BC et transistor 9014 2N22 ça c'est du NPN donc une résistance une LED ensuite pour la commande de la base une résistance de 10 kOhm et on alimente avec le plus 9 volts qu'on a fabriqué puis une 3 on le met au GND et là pareil donc si vous voyez que là il y a un GND que là j'ai fait des modifs aussi c'est parce que j'avais inversé sur moi avec la fatigue j'avais compté des PNP ou des DNPN ici donc en fait en NPN j'alimente en plus 9 volts pour commander la base de mes transistors et ce côté là c'est les deux montages que j'ai réalisé pour le côté PNP donc en fait celui qui veut pas screener et faire le même montage que moi il a juste à réaliser ce que j'aime faire j'ai pris un support avec 3 pattes la pin 1 sur la cathode d'une laine l'anode elle repart à une résistance et ensuite la résistance elle repart au plus 9 volts la pin du milieu 10 kOhm deux switches lorsque j'appuie dessus et relié au plus 9 et pin 3 au GND donc ensuite j'ai inversé il faut bien faire comme j'ai fait donc premier montage deuxième montage troisième montage et quatrième montage ou si on reprend comme tout à l'heure 1,2 pour le NPN et 1,2 pour le PNP donc on trouvera pas plus simple pour pouvoir tester les transistors et de cette configuration là on peut tester à peu près tous les transistors sauf les MOSFET que l'on peut trouver cette vidéo était vraiment très courte si vous avez aimé comme toujours n'hésitez pas le beau pouce vers le haut surtout vers le haut plus il y aura de pouces vers le haut plus la vidéo sera diffusée et plus la vidéo sera diffusée plus il y aura de personnes qui seront se débrouiller pour pouvoir tester simplement leur transistors NPN et PNP voilà je vous dis maintenant à la prochaine soyez sages et salut bye 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 bye